Bon kato mes chers amis, nous sommes arrivés à la Mishnahé, la Mishnah 5. On avait vu les propos du premier des maîtres, Yossi ben Yoézer, et maintenant on va voir les enseignements de Yossi ben Yochanan, le maître de Jérusalem. Alors il disait, c'est-à-dire il avait l'habitude de dire que ta maison soit ouverte avec largesse, en hébreu, c'est peut-être la partie la plus complexe, et ne multiplie pas les discussions avec la femme. Alors on explique, c'est en l'occurrence de son épouse dont nos maîtres ont parlé, et a fortiori, donc il sera aussi interdit de converser abondamment avec Isha Acheret, avec la femme d'autrui. C'est ici, comme ça se termine donc cette Mishnah, c'est d'ici que les sages ont dit, à chaque fois qu'un homme multiplie les discussions avec la femme, c'est-à-dire avec la sienne, a fortiori avec une autre, il attire le mal sur lui, « Ces cartes de l'étude de la Torah est finie par hériter du Géhinam ». Des propos qui peuvent paraître extrêmement durs, extrêmement sévères, donc on va essayer de comprendre, à la lumière des commentaires, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Alors, je rappelle que le premier commentaire, c'est celui de Rabbeinu Yonah, « Que les pauvres soient comme les membres de ta propre maison ». Cette formule peut se comprendre de deux façons. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des esclaves et de les nourrir, que l'homme emploie des pauvres et les nourrissent, c'est une façon de subvenir aux besoins de ces indigents. Il ne lui sera pas nécessaire alors de dépenser de l'argent pour acquérir des esclaves, si bien qu'il gagnera et accomplira en même temps un commodement. Ça, c'est la première façon dont Rabbeinu Yonah explique par rapport à ce qui avait été dit avant. L'autre explication, c'est que les pauvres aient l'habitude de venir chez toi sans honte. Du fait que tu les accueilles toujours avec joie et que tu leur permets de se servir de tout ce que tu possèdes, comme tu le ferais avec les membres de ta propre famille. Autrement dit, les gens savent que c'est la bonne adresse. Si jamais il y a des personnes qui sont dans le besoin, ils sauront donc à quelle porte taper. Alors, pour le commentaire de Rabbeinu Obadiah Bartinora, il va dire également, en commentant cette partie-là, à quoi ça doit faire penser, comme la maison d'Abraham Avino, qui était toujours ouverte avec largesse, c'est-à-dire qu'elle était ouverte, comme le Midrash ne manque pas de nous le dire, dans les quatre directions cardinales, et ceci afin donc que les invités n'aient pas à se fatiguer à faire le tour de sa tente pour trouver la porte et pouvoir y entrer afin de se restaurer. « Que les pauvres fassent partie de ta maisonnée, » continue Rabbeinu Obadiah, « plutôt que d'acquérir des esclaves, » donc un petit peu dans le même sens où Rabbeinu Yonah a fait le commentaire, « il est préférable que ce soit des juifs, surtout comme des indigents, qui profitent des biens d'un propriétaire juif, comment ? En le servant, plutôt que cela soit la descendance de Kena'an, je rappelle donc que Kena'an symbolise l'ancêtre de tous les esclaves bons juifs, appelés par nos sages, « Evet Kena'ani », c'est-à-dire des esclaves cananéens, et rappelons que cette descendance a été maudite suite à l'acte de dépravation qu'avait fait Kena'an, le fils de Ram, à l'égard de son grand-père noir, qui l'avait maudit, comme c'est rapporté dans le 9e chapitre de Béréchide. Et maintenant on arrive à la dernière partie, c'est un autre commentaire maintenant sur ce même point, c'est « Rambam, que ta maison soit ouverte aux voyageurs, pour que ceux d'entre eux qui ont besoin de quelque chose, ou qui ont faim ou soif, entrent immédiatement chez toi ». Donc Rambam ne l'entend pas uniquement comme des indigents, mais il continue en disant que « les pauvres et les exéciteux te servent, vaut mieux que d'acquérir des esclaves, toujours dans le même sens ». Et les sages avaient l'habitude de blâmer celui qui achète des esclaves et de louer celui qui emploie des pauvres à son service, parce qu'ils sont ton peuple et ta famille, et que ça ne se fait pas. Il est connu donc, continue Rambam, que la majeure partie des conversations d'un homme et d'une femme a trait aux rapports sexuels, c'est comme ça qu'il rapporte. C'est pourquoi il a dit que l'homme n'a pas le droit de multiplier les conversations avec la femme, car il se fait du mal en ce qu'il acquiert des dispositions nocives, si on traduit les propos de Rambam, du fait que l'appétit sexuel va grandir. Il délaisse alors évidemment les paroles de la Torah, puisqu'il s'occupe, il occupe son temps à d'autres choses, et il finira par hériter du Guéhinam. Comprendre la Guéhinam, c'est cet espace où il n'y a pas de Kedusha, où l'absence de Dieu est remarquée, car ce genre de conversation l'amène à se révolter contre toute obligation et à se rendre passible de châtiment. Pour ce qui est du Rabbeinu Obadab Barthinora, quand il dit que c'est de sa femme qu'il s'agit, en effet, du fait que Yossi Ben Yohanan emploie Haïm Haïcha, l'article défini, donc il ne parle pas d'une autre femme, mais de la femme. On apprend de là, donc, que les Chachamim veulent dire que c'est de sa propre femme qu'il parle. Certains expliquent que notre enseignement ne le concerne que lorsque la femme est nida, c'est-à-dire impure suite à ses menstrues, et ce, afin qu'il ne puisse pas en venir à se laisser entraîner à commettre une faute, une faute de chair, bien sûr, qui est sanctionnée par la punition la plus grave qui est carrette, le retranchement de l'âme. Et ça, c'est donc une façon d'expliquer, de faire attention comment on parle à sa femme lorsqu'elle est nida, de peur que ce soit un calout au roche, comme c'est rapporté dans la Laha, si on fait preuve de légèreté, ça peut amener à la faute, donc, à la débauche. Toutefois, si on regarde les paroles de la Mishnah, sans interprétation, il semble qu'il en soit de même, même lorsque sa femme est pure. Donc, dans la Mishnah, il n'y a pas de précision concernant l'impureté de la femme. C'est d'ailleurs dans cette perspective, d'ailleurs, que nos sages ont dit, comme c'est rapporté dans Chagiga 5b, qu'au moment du jugement post-mortem, à la fin, il est rappelé à l'homme, par le tribunal celeste, les propos qu'il a tenus dans ce monde. À cet égard, même les propos intimes qu'un homme a pu échanger avec son épouse lui sont rappelés au moment du jugement. Un homme, donc, doit s'abstenir de parler de manière désinvolte avec son épouse, si ce n'est lorsqu'il a besoin d'obtenir son consentement, comme c'est rapporté dans l'Agmara, au sujet de Rav, qui, une fois, à fin d'amadouer, on va dire, son épouse, pour, avant l'union conjugale, il a discuté et l'a réjoui, puis a eu un rapport avec elle, comme c'est rapporté dans le Talmud. C'est d'ici que les sages ont dit. C'est Rabbeinu HaKadosh, à savoir Abiyu Danasi, qui est le compilateur de Mishnayod, qui a rédigé ce passage en disant, selon les propos de ce maître, en l'occurrence ici, qui a dit qu'il ne faut pas multiplier les discussions avec sa femme. Les sages ont déduit que lorsque un homme parle trop avec sa femme, il attire le mal sur lui. Et j'ai trouvé écrit dans un manuscrit dit Rabbeinu Obadiah, que lorsqu'un homme raconte à sa femme ses affaires, en lui disant, il m'est arrivé ceci ou cela avec un tel, celle-ci l'incite généralement au conflit, comme on l'a vu avec la femme de Korar, qui a raconté à sa femme, donc Korar qui a raconté à sa femme, le fait que Moshé Rabbeinu a procédé au balancement des Lévites, etc. Et on a vu qu'il avait complètement rasé de la tête aux pieds, et sa femme, en retour, l'a conduit par ses paroles à créer une dispute, et l'ayant alerté sur le fait que son rasage le rendait méconnaissable, comme c'est rapporté dans le Midrash Rabba. Également, une autre explication, c'est que dès que, lors qu'un homme raconte à sa femme la manière dont ses collègues, par exemple, l'ont dénigré ou humilié, elles se sont elles aussi rabaissées dans son fort intérieur, ce qui va rejaillir négativement sur lui ou sur leur relation, parce qu'il va s'écarter de l'étude de la Torah, car il est alors accaparé par des propos futiles qu'il a eus avec son épouse et n'est plus disponible pour s'adonner entièrement à l'étude de la Torah avec l'esprit qu'il faut. Et enfin, pour terminer, j'avais entendu un commentaire aussi très intéressant, c'est le fait que lorsque j'invite des personnes chez moi, il faut faire attention également à comment je m'adresse à, si parmi les invités ou parmi ces indigents même, il y a des femmes, il faut faire très attention de ne pas se montrer, on va dire, léger. Et de notre côté, si au moment où je reçois des nécessiteurs à la maison, il ne faut pas que je continue à parler avec ma femme, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est comme si je ne fais pas cas de ces invités parce qu'ils sont pauvres et je continue à discuter avec ma femme comme s'ils n'étaient de rien. Et c'est humiliant pour ces nécessiteurs alors que je les accueille et je continue à parler avec ma femme presque en les ignorant. Donc il faut faire attention quand on reçoit les invités de s'occuper, pas simplement en leur donnant à manger, mais avec l'attention, avec la considération et c'est aussi ce sens qu'il faut donner à notre Michna.